Générique Bonjour à tous ! Bonjour à tous et bienvenue dans Ton Com. Cette semaine, ce sont les sujets sur les transports urbains qui vous ont fait beaucoup réagir. Nous avons lancé l'idée, certes un peu farfelue, d'un téléphérique à Clermont, ce qui nous a valu un commentaire sympathique de Michel. Euh, faut arrêter de fumer la moquette, les gars ! Alors ne vous inquiétez pas, Michel, on n'a pas l'habitude de se droguer. Non, non, non. Pour rappel, un tel téléphérique existe depuis 1934 à Grenoble et devrait bientôt être en construction à Toulouse. Alors on s'est dit, pourquoi pas nous ? Et Calépsoun appuie d'ailleurs notre idée. De nombreuses villes y passent, c'est minimum deux fois moins cher qu'un tram. Après, il faut cibler le besoin. Mais a priori, Pierre, lui, trouve ça complètement inutile. Encore de l'argent gaspillé. Puis il y a ceux qui renisent comme Auvergnat. On n'a qu'à le faire partir de l'hôtel de région, ça aura au moins le mérite d'avoir une belle cabane de départ. C'est vrai que ce bâtiment a coûté assez cher, il est d'ailleurs bien moins occupé depuis l'installation de la grande région. Oui, mais regarde, il y a Regarévi d'Auvergne qui a une autre idée, lui. Oui, effectivement, il nous propose de mettre un tire-fesse entre la maison de la culture et la part d'yeux, car depuis ce matin, c'est un peu compliqué. Oui, vu que les travaux viennent de commencer sur le viaduc Saint-Jacques, il aurait ici tout son sens. On reviendra plus tard sur ce chantier, mais en attendant que le clos nous soumet une autre idée. À quand les péniches sur la Tirtaine ? Alors, vu que la rivière passe sous terre, ça risque de coûter assez cher en tunnel. Allez, on passe aux travaux du viaduc Saint-Jacques de Clermont-Ferrand. Depuis ce lundi, le viaduc est donc complètement fermé à la circulation. Ne peuvent passer ni les voitures, ni le tram. Ni les piétons, ni les vélos. Merci, c'est ça, Pimprenelle. Le viaduc a 50 ans, il souffre d'importants problèmes d'infiltration et il faut également rénover les voies du tram. Ce qui laisse à Anthony un petit goût amer. Ben voyons, déjà qu'ils nous avaient enme pendant plus de deux années entières pour leur tramway, Clermont est déjà incirculable et ils nous foutent encore des bâtons dans les roues. Pour les usagers, des bus de substitution sont quand même mis en place. Ce qui n'est pas du tout du goût d'Agathe. Le nombre de fois où je n'ai pas pu rentrer dans le tram avec la poussette de ma fille, alors dans un bus. Edens rappelle que si pour le moment, il n'y a pas beaucoup de circulation en ville, les choses devraient rapidement se compliquer. Oui, je pense que ça va être pire lorsque les vacances scolaires seront terminées. Après, fallait les attaquer à un moment ou à un autre, ces travaux. Oui, c'est vrai, mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas trop. Mon arrêt de tram se situe juste avant les travaux. Merci de ce renseignement, Romain. 3615 cas de ma vie. Et on se quitte cette semaine avec le retour d'Antoine et son coup de cœur du meilleur commentaire. Il y en a même deux. Waouh, trop cool. Le premier concerne le mouvement nuit debout à Clermont et la détermination des gens, puisque Piaudy nous dit... Et nous ne partirons que lorsque l'ASM aura gagné un titre. Là, ça risque de durer. Et l'autre commentaire concerne la pastille de Vichy, qui a été 6 ans la propriété d'un Américain et qui vient d'être acheté par un Français. Et il y a Émilie qui nous conseille... Suissons le français. Ah, mais ça aurait le même goût ou pas ? Je ne sais pas, sucer l'Américain ou le Français, il y a des bas. Toi qui as été à New York, tu peux nous dire ? Si on peut sucer le français. Allez, sur ces bonnes paroles, on se quitte là. Alors, je ne m'y attendais pas. Alors, continue, envoyez vos commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501